Bonjour à tous et bienvenue sur des points où ouvre les guillemets aujourd'hui nous avons la chance de rencontrer deux jeunes filles deux étudiantes en droit à Lyon 3 et elles ont décidé de nous parler toutes les deux en même temps du même livre c'est curieux non elles ont choisi en tout cas de le faire ensemble et on va leur laisser la parole tout simplement Solène et Julie c'est à vous alors on va parler du club des incroyables et optimistes Jean-Michel Guénatia du coup on l'a lu en fait on a décidé de faire l'interview ensemble parce qu'on l'a lu au même moment un moment un peu important dans notre année en fait on est parti en Nouvelle-Zélande ensemble et en Indonésie et puis on est parti en Vannes et il y avait l'immensité un peu la liberté et on l'a lu au même moment sur la plage et ça nous a beaucoup marqué à quelle époque se passe l'histoire et où se passe l'histoire ça se passe dans les années 60 en France et du coup il y a il y a deux il y a deux superpositions l'auteur il dépeint beaucoup la société française avec la guerre d'Algérie en arrière-plan mais aussi il y a un rapport avec les personnages qui viennent des pays de l'Est qui viennent de l'URSS et donc on voit en parallèle la guerre froide Julie raconte nous l'histoire alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui a douze ans à l'époque qui s'appelle Michel Marigny et qui vit à Paris qui est fan de rock'n'roll qui n'a pas énormément d'amis mais qui admire énormément son frère etc et qui un jour dans un café où il joue toujours au baby foot voit qu'il y a une arrière-salle et découvre dans cette arrière-salle un club d'échecs et dans ce club d'échecs il y a plusieurs personnalités aussi bien connues que non connues il y a par exemple Kessel Sartre mais il y a aussi plein d'autres hommes qui ne connaît pas du tout et il va faire la rencontre de chacun de sa personnage à travers à chaque fois les parties d'échecs etc et toute l'histoire à chaque fois tourne autour d'un personnage on raconte la vie de ce personnage puis on passe à un autre puis on revient à un personnage dont on a déjà parlé voilà Solène peux-tu nous parler des personnages que l'on rencontre dans ce livre ? Michel moi m'a beaucoup marqué parce qu'il a douze ans et en fait dans son tempérament enfin il est décalé par rapport à son âge parce qu'il côtoie des gens beaucoup plus âgés mais aussi alors je ne sais plus comment il s'appelle son ami photographe j'ai un petit problème de nom je ne sais plus mais en gros il lit d'amitié avec avec un homme qui est photographe et et qui lui n'a pas le droit de rentrer dans ce club d'échecs et et en fait il est exclu et il tisse une relation de enfin une relation vraiment amicale alors que Sacha alors qu'il a 55 ans et que et que le personnage principal a douze ans et il n'y a pas de enfin mais ils apprennent mutuellement de leur expérience et ils donnent des conseils et il n'y a pas de hiérarchie de relations d'âge et du coup je trouvais ça vraiment fort entre les deux et ça m'a beaucoup plu les filles donnez moi chacune trois mots qui illustrent bien ce livre riche léger rock'n'roll émouvant encourageant solaire je lis à qui l'offrirais tu ce livre alors j'aimerais recommander ce livre à mes copines parce que nous on est partie toutes les ensemble un voyage et ça a vraiment fait partie du livre le fait qu'on soit dans ce voyage toutes les deux et cela est toi à qui l'offrirais tu du coup si je devais offrir ce livre je pense que je l'offrirai une de mes colocataires parce que en gros mais on est ensemble depuis deux ans et notre livre il a tellement voyagé entre tous les pays que c'est devenu une relique il est tout déchiré partout et du coup je pense que c'était un petit bout de moi une période et je le conseille ouais aux personnes qui ont fait partie de ma vie pendant deux ans voilà que dis tu en ce moment c'est laine alors vermont suivi texte homme 1 de virginie des pontes que dis tu en ce moment et moi je lis l'espèce humaine de robert antenne et on dit merci qui merci de prendre les guillemets si les filles alors est ce qu'elles vous ont donné envie de lire ce livre de le découvrir de leur lire alors c'est vrai que lorsqu'on le voit on il est un petit peu intimidant ce livre parce qu'il fait quand même 800 pages mais c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé on est dedans on est dans les histoires on est dans les personnages et on le lâche pas donc c'est vrai c'est une bonne idée de partager comme ça des livres et de les lire en même temps je trouve ça super sympa merci les filles en tout cas et puis à très bientôt sur deux points ouvrez les guillemets à très bientôt merci